Musique Bien aimé dans le Seigneur Shalom, c'est le moindre de tous, Roger Baka. Je viens vous annoncer ce déplacement, ce voyage missionnaire qui nous fait quitter de la République démocratique du Congo pour nous amener aux Etats-Unis d'Amérique par la grâce de Dieu, au nom de l'éternel et Dieu, nous marchons. Nous allons atterrir sur Washington DC où nous saluons le pasteur Emmanuel qui nous attend à partir de Washington DC où nous allons intervenir le dimanche 12 et lorsque nous aurons fini le 13, nous descendrons à Champagne où nous comptons organiser une activité de rencontre avec le serviteur de Dieu. Dieu soit loué pour ça. Alors nous allons revenir encore à Dallas le 26 et le 27 pour une rencontre avec le serviteur de Dieu pour aborder les thèmes que je vais dire après. Après Dallas, nous allons rentrer cette fois-ci à Los Angeles où je demande à tous qui voudront bien parler avec nous. Le numéro de téléphone sera au bas de l'écran à partir du 10 pour que vous commencez à nous appeler et à voir mon numéro que j'utilise aux Etats-Unis d'Amérique. Frères et sœurs dont le Seigneur le moindre de tous rappelle que vous aurez encore un autre programme au début du mois d'avril entre le 1er, le 2 et le 3 toujours avec le pasteur Emmanuel. Et bien lorsque nous rentrons à Kinshasa nous sommes avec le révérend Yulu Didier Dikanda homme de Dieu qui nous attend à Champagne et qui fait beaucoup d'activités en faveur de l'œuvre de Dieu. Donc le 8 Voilà Très cher membre de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde Bonjour Bonjour On séjour qui est le 14 mars 2023 Bonjour Il est exactement 17h48 ici à Chicago ici à Illinois ici à Champagne Nous ne sommes pas seuls sur le plateau Je pense que même c'est lui qui doit me présenter parce que vous le connaissez plus que moi Alors j'en le présente pas mais pour le devoir le devoir des morales nous allons lui demander de se représenter d'abord en commençant par dire Bonjour Papa Bonjour Président C'est un plaisir de vous voir sur le même plateau d'être avec vous sur le même plateau C'est partagé Et c'est aussi un plaisir de vous recevoir dans la communauté ici Vous êtes une bénédiction pour nous Merci Je sais que les gens peut-être vous connaissent Il y en a qui vous voient de loin Ce sera une occasion qu'ils vous voient physiquement Mais bien avant de commencer avec votre casquette nous voulions que vous remettez d'abord ce moment entre le mains de Dieu Père Céleste Au nom de Jésus Christ Je te loue Je te glorifie Merci Seigneur Jésus Christ Louange à toi Saint Esprit le communicateur indispensable de la grâce 2 Pierre chapitre 1 le verset 20 21 dit Sachez tout d'abord Qu'aucune parole de la prophétie n'est peut-être l'objet d'une interprétation particulière Mais poussé par l'esprit les hommes ont parlé de la part de Dieu Toi qui n'es pas un Dieu des hasards Tu as dit dans Esaïe 60 1 à 2 Pour l'amour de Sion Moi votre père je ne m'éterrai pas Pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai le point de réponse Éternel tu as confirmé En répétant dans Esaïe chapitre 60 verset 1 à 2 3 4 Lève-toi Sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel est sur toi Voici les ténèbres couvrent la terre l'obscurité couvre le peuple mais sur toi sa gloire apparaît Le peuple marcheront à la clarté de tes rayons Comme Esaïe 60 le confirme encore dans son 3ème chapitre Éternel tu as dit que nous ne puissions rien craindre car pour ton peuple tu parleras Utilise-nous comme des simples instruments Saint-Esprit Toi qui as dit dans la parole de l'éternel Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents mais il les a révélées aux enfants bénis ceux qui vont nous suivre répand ta bénédiction que ce moment soit du moment de joie du moment d'édification du moment où ton peuple se tiendra encore devant toi afin de dire Hosanna 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 au plus haut des cieux bénis ces moments au nom de Jésus Christ Amen Amen Hosanna 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 à ceux qui nous suivent à ceux qui nous suivront après aujourd'hui nous serons un téléphone ouvert vous pouvez appeler vous pouvez appeler vous avez beaucoup de questions il y en a qui ont commencé à me poser des questions quand j'ai posté ça excusez-moi c'est vrai que je n'ai posté ça qu'aujourd'hui on devait bien le faire avant mais dis-moi la surprise est bonne mais ce qui est aussi bon est que chaque jour si Dieu le veut nous allons commencer à la même heure nous passerons avec l'évangéliste Roger Baca parce qu'il est encore avec nous ici à Champagne Papa Roger j'ai déjà dit votre nom est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent qui vous êtes merci Mesdames et Messieurs frères et sœurs dans le Seigneur je vous salue merci de me recevoir à Chicago à Champagne merci beaucoup que l'Éternel vous bénisse je salue toute la communauté qui est en train de nous suivre et qui nous suivront d'ailleurs après voilà que Dieu vous bénisse voici je m'appelle le moindre de tous le plus petit de tous les hommes de Dieu vous pouvez y ajouter le galérien Roger Baca je suis professeur je donne cours dans l'université qui existe maintenant à Kinshasa ça fait 4 ans ou 5 ans sur l'université de la foi chrétienne nous sommes sur Banda Lungwa avenir qui vous l'a dit 153 quartier Adula nous sommes là chaque mercredi chaque samedi nous donnons cours là-bas pour essayer de s'éciter une nouvelle élite spirituelle en accord avec psaume chapitre 11 le verset 3 psaume 82 5 à 7 donc voilà les deux écritures qui nous aident du reste je crois que ça viendra avec le temps avec les questions peut-être qui seront posées mais le plus important retenez de moi le moindre de tous le moindre de tous évangéliste professeur professeur avec une université qui vient de dire c'est ça évangéliste l'IFC université de la foi chrétienne ok ça on va on va approcher professeur à cette université évangéliste papa Roger s'est retrouvé professeur comment papa Roger s'est retrouvé évangéliste comment papa Roger s'est retrouvé missionnaire comment papa Roger s'est retrouvé on vous a connu dans le passé c'est vrai là on avait votre casquette à chaque fois que les nigériens passaient un film vous nous passiez à TKM je crois RTAE RTAE du révérends Sonikafuta voilà pour nous traduire en français en Lingala le film mais comment papa Roger Baka a quitté la casquette des traducteurs évangélistes aujourd'hui professeurs merci beaucoup je vais essayer d'être synthétique moi je suis messager pour ceux qui connaissent l'église qui s'appelle le 4 messagers aujourd'hui nous étions sur Aveni Makoto il y a longtemps c'était des anciens combattants alors de là j'ai eu mon baptême j'étais déjà à l'université de Kinshasa où j'ai fait l'économie vous êtes économie ça je ne le savais pas si j'ai fini en économie au campus j'ai fini aussi à l'institut supérieur de commerce je suis diplômé là-bas je fais le marketing le finance et le commerce alors je suis allé travailler chez le révérends Sonikafuta il m'avait donné le film nigerian que je commence à traduire mais pour ceux qui suivent bien ils savent déjà quand ils suivent le film j'étais plus en train de donner plus de références publiques parce que moi il était commenté interprété mais dire ce que la Bible dit par rapport au scénario qui se passe donc le film était en tout temps avec des références publiques il y avait des références publiques c'est là qui est partie la mission divine vers 2006-2007 je suis allé à la RTG à la radio télévision du groupe l'avenir où je salue l'honorable Pius Mabilou qui m'a engagé dans sa chaîne et voilà la passion de servir l'éternel a commencé à croître c'est alors que petit à petit je me suis décidé à un moment de quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi parce que je sentais à moi cette passion de commencer à transmettre le fondement du christianisme c'est là où j'irai faire à peu près des ans à Lubumbashi j'ai commencé à écrire ce livre ça c'est le premier la découverte de ce qu'elle en est par rapport à Dieu la découverte de ce qu'elle en a c'est le premier livre que j'ai écrit j'ai écrit le deuxième c'est le deuxième la pensée élevée à la hauteur de Jésus Christ voilà alors j'ai écrit le troisième et puis j'ai écrit le quatrième et puis le voilà donc il y a autant de livres que j'ai écrit mais là sur base de ces livres le Seigneur me dira rentre va maintenant poser le fondement pour restaurer mon église ça me rappelle quand vous dites posons le fond le fondement avant le rouleau le rouleau donc c'est là où j'ai implanté maintenant j'ai commencé à dire le Congo ne souffre pas des problèmes des pasteurs nous avons beaucoup de pasteurs la faiblesse même du Congo c'est pas les évangélistes c'est pas les apôtres c'est pas les prophètes c'est pas les docteurs le vrai problème que nous avons dans mon pays c'est que le peuple périt faute des connaissances aux Z4-6 donc le vrai problème aujourd'hui nous avons besoin non pas de créer encore de pasteurs non c'est d'enseigner le fondement pour que nous ayons aujourd'hui des chrétiens capables de défendre la saine doctrine donc il n'a pas la casquette des titres parce que Dieu ne travaille pas avec le titre Dieu travaille avec le vase qui sont disponibles je suis à ma quatrième génération donc quatre promotions déjà sont passées avec plus ou moins 100 étudiants par an donc là on est maintenant à la quatrième c'est comme ça que nous avons par la grâce de Dieu implanté l'université à Bandal et nous donnons cours chaque mercredi chaque samedi de 7h à 10h et aujourd'hui quand les amis que je salue partout de la diaspora maman et papa ont commencé à me suivre comme j'ai donné cours alors petit à petit ça a pris de l'élan aujourd'hui je peux croire que dans le monde nous avons beaucoup d'étudiants de l'université de la foi chrétienne que je ne peux pas compter et voilà c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans l'œuvre et dans la mission nous sommes là au nom de l'éternel nous marchons j'étais ici en 2019 j'ai travaillé pour l'évangile pour la mission je suis rentré mais revoici encore retourné donc mon rôle maintenant c'est la restauration des valeurs spirituelles c'est poser les fondements pour soutenir l'église parce que le diable nous a complètement infiltré le diable nous a complètement divisé le diable nous a complètement déstabilisé au point où nous avons des séries problèmes de division intestinée dans les églises nous avons des séparations entre hommes de Dieu nous avons l'occultisme qui est entré dans l'œuvre de Dieu nous avons la magie toutes sortes de pratiques il est temps que nous puissions travailler non pas pour notre intérêt mais pour susciter les disciples afin que demain les gens aient de quoi transmettre comme ça le peu que je peux dire c'est ça l'occultisme aujourd'hui dans l'église ça m'a même tiqué quand vous avez parlé de ça papa Roger je crois on vous aura cette fois-ci chaque jour à 16h ici est-ce que vous pouvez peut-être vous préparer demain ou après demain l'ABC2 parce que vous avez parlé de l'occultisme ça m'a tiqué comme je le disais préparer à nous dire parce que des fois les chrétiens nous sommes naïfs et nous n'avons pas cet esprit que les autres ont de savoir là où nous partons qu'est-ce qu'il peut nous montrer quels sont les signes qui montrent que ce pasteur ce prophète c'est un occulte merci donc je crois que je peux vous répondre en deux références pour aujourd'hui si vous le voulez pour aujourd'hui si vous pouvez nous répondre en deux références et après on pourrait peut-être développer ça pour que nous puissions vraiment parler de ça merci vous avez d'abord le livre d'un Jean que les gens peuvent avoir à la maison nous pouvons lire un Jean d'abord pour savoir que nous sommes infiltrés vous êtes dans un Jean chapitre 2 un Jean 2 le verset 18 à 19 vous pouvez m'aider pour la lecture aussi 18 à 19 voilà un Jean 2 nous lisons dans la version de Louis II ok 18 à 19 la Bible dit ceci petits enfants c'est la deuxième heure et comme vous avez appris qu'un antichrist vient il est maintenant plusieurs non il y a maintenant plusieurs antichristes ok par là nous connaissons que c'est la dernière heure ils sont sortis du milieu de nous mais ils n'étaient pas de notre car s'ils s'eussent était de notre ils seraient demeureux avec nous mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas de notre ok vous comprenez que nous sommes déjà infiltrés parmi nous depuis le temps de la Bible depuis le temps de la Bible le vrai la vraie mission du diable c'est de tenter l'épouse du Christ de l'autre part vous avez vu que donc Adam s'est déplacé le serpent est venu tenter Ève comme Jésus Christ est physiquement absent son église qui est représentée par sa femme sa femme qui est représentée par son église sera toujours sollicité par les mondes des ténèbres donc on a beaucoup d'infiltrés mais maintenant ta question elle est importante mais ça fait l'objet d'une toute une émission c'est ça que je disais mais aujourd'hui nous allons prendre parce que j'aime toujours poser les fondements et avaler le rouleau nous avons encore un Jean chapitre 4 le verset 1 1 Jean 4 verset 1 1 à 3 1 Jean 4 1 à 3 voilà nous lisons en nom du Seigneur bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit c'est à dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que j'ai bâti une communauté ici vous y ajoutez directement la foi non 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 ce n'est pas parce que quelqu'un a porté le col pastoral ce n'est pas parce que quelqu'un voyage beaucoup ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent le problème des chrétiens c'est que partout où on dit Jésus lui s'est dit ah je peux aller là-bas je peux aller là-bas prier ah non ce n'est pas moi qui interdis c'est la Bible dit bien aimé n'ajoutez pas foi à tout esprit maintenant pourquoi mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux donc il est autorisé à tout chrétien d'éprouver l'esprit de son pasteur maintenant la question c'est de savoir comment mettre l'esprit du pasteur à l'épreuve voilà le Seigneur lui-même le maître de l'église ordonne au travers de son apôtre Jean de dire aux chrétiens vous avez le droit de ne pas ajouter foi à tout esprit et que vous devez mettre l'esprit que vous avez vu là en épreuve maintenant la question elle est importante lisons continuons pour savoir s'ils sont des dieux car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde verset 2 reconnaissez à ceci l'esprit de dieu tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est des dieux tout esprit qui confesse Jésus Christ est venu en chair est des dieux ok on y va et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas des dieux ok c'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde mon frère mon frère il est clair et net tout esprit qui ne confesse pas Jésus publiquement vous ne vous ne quand on dit Jésus les gens pensent au nom qu'on appelait Emmanuel Emmanuel Jésus quand on dit Jésus les gens disent ah c'est le nom qu'on a donné à Emmanuel non on ne parle pas de ça celui qui veut éprouver l'esprit du pasteur qu'il suive la prédication du pasteur très clairement il va constater que soit le pasteur est sur sa propre philosophie mais il ne réponse pas son raisonnement sur ce qui est écrit Dieu a placé sa parole au dessus de lui-même mais il n'est pas interdit qu'un pasteur quand il prêche il donne les exemples parce que en fait les exemples font partie du témoignage je vais te dire une chose la Bible est absolue c'est à dire que tout ce que toi tu peux dire ça peut être ton expérience mais ça ne sera pas l'expérience de tout le monde même quand tu donneras ton expérience tu dois revenir appuyer tout ce que tu as dit par la parole un prédicateur doit publier publiquement d'abord Jésus c'est à dire quand il parle mon frère jeune il doit soutenir sa parole par les écritures il ne faut pas qu'il vous parle des fables parce que la Bible dit il viendrait des temps je peux lire allez-y allons dans Timothée le chapitre 4 je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui vous pouvez poser toutes les questions à l'évangéliste très bien je lui ai dit il y en a qui posaient déjà des questions le numéro est là si vous regardez au titre plutôt dans le titre 217 974 57 51 mais ne posez pas des questions d'abord maintenant attendez qu'on évolue peut-être vos questions c'est parmi ce que nous allons parler déjà il y a même ce que il y a des questions très 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 mauvaises moi je dis non posez la question mauvaise il n'y a pas de problème ok dans toutes les mauvaises questions d'abord nous-mêmes nous commencerons par ces mauvaises questions là exactement dès Timothée 4 dès Timothée 4 allez-y papa dès Timothée chapitre 4 verset 1 et nous allons nous arrêter vers le verset 4 voilà ce que dit la Bible je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume prêche la parole il faut prêcher la parole vous êtes dans quel verset je suis dans le verset je suis dans le verset de Timothée 4 1 à 2 c'est quel la version Scofield Scofield toi tu es dans quelle version je suis dans Louis II est-ce qu'on peut avoir Louis II parce qu'il y a plusieurs personnes dans cela dans Louis II on dit ceci je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche la bonne et la parole insiste en toute occasion voilà favorable ou non oui reprend censure exhorte avec toute douceur et en instruisant oui continue mon cher c'est là où tu vas voir jusqu'à 3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine tu vois le vrai problème qu'on a maintenant c'est pourquoi tu refuses la philosophie mais l'école c'est là que vous faites il y a la philosophie dedans non non tout ce que nous disons tout ce qui est là est appuyé par la parole de Dieu ok donc la philosophie n'a pas de place dans le christianisme la seule philosophie acceptable dans le christianisme c'est Jésus Christ est venu en chair et sa philosophie est attestée par les livres synoptiques sa façon de parler ce sont les 4 évangiles ses oeuvres terrestres vous les verrez dans les 4 évangiles le message qu'il a prêché vous les verrez dans les 4 évangiles donc vous ne pouvez pas aller en dehors de la parole de Dieu pour édifier un chrétien parce que l'esprit de Dieu c'est ce qui édifie voilà pourquoi ici on dit prêche la parole il viendra des temps les verbes ils ne supporteront pas voilà pourquoi nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui parce qu'il y a ce qu'on appelle en français le marketing of the church c'est-à-dire connaître les besoins de la population ce qu'ils veulent et établir une église qui répond à leurs préoccupations comme l'étude du marché dans l'économie voilà dans l'étude du marché vous cherchez à comprendre la théorie du consommateur le comportement du consommateur que faire pour attirer le consommateur et aujourd'hui nous avons des gens qui se sont créés eux-mêmes de docteurs d'ailleurs tu peux lire ça tu verras ok on continue on est au verset 3 1 Timothée 4 là nous sommes au 3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir tu vois que quelqu'un a besoin il désire aller en Europe il désire aller en Amérique ça c'est bien ça j'ai publié sur mon statut voilà ça c'est bien il va se marier il cherchera un prédicateur qui parle du mariage selon son désir mais si tu lui prêches la sainte doctrine il peut t'insulter il peut te raconter tout ce qui est mauvais dans la vie pourquoi ? parce que nous sommes arrivés à l'époque où les gens ne supportent plus la sainte doctrine mais ils ont la démangeaison à l'ingala moukousa donc au confin il disait à l'hôp mais il y a moukousa il y a à l'hôp à l'hôp il y a à l'hôp il y a à l'hôp lui il fait les prophètes qui disent demain tu vas tu vas tu vas aller en Europe même si pour aller en Europe ça demande trois jours pour les fils papa vous savez quand je change de position comme ça c'est pour que je vous pose maintenant des questions donc ce n'est pas moi je réponds par les écritures donc il y aura des moments où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine mais au lieu de supporter la sainte doctrine ils auront la démangeaison ils auront moukousa vous savez quand quelqu'un a envie de gratter il faut qu'elle rassala même si vous êtes là peu importe où ils ont ça donc nous avons des gens aujourd'hui en Afrique en Europe en Amérique sans souci quand tu mets une émission pareille elle dit 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 je t'apporte l'évangile qui te donnera la vie maintenant comme la personne elle est à la démangeaison d'écouter des choses qui leur plaisent voilà pourquoi tu verras les églises en Afrique ce sont des églises qui ne prêchent pas le même message en Amérique le même prédicateur qui prêche en Afrique ne va pas prêcher le même message en Europe parce qu'en Afrique il dira l'éternel est le dieu et le dieu de la prospérité c'est lui qui donne la bonne vie il donne la bonne maison il donne la voiture il donne le voyage mais quand tu arrives par exemple dans un état comme là où nous sommes au Chicago où tout jeune a sa voiture il a sa maison tu prêcheras quoi et c'est tu vas créer tu vas créer qu'il y a des combats non que tu as des problèmes dans la famille voilà tu as des liens maintenant les gens qui vont les suivre ce sont les gens la démangeuse de coûter la délivrance des liens il est déjà là il dit moi j'ai besoin de la délivrance il est dit lui-même déjà il ne peut pas accepter une autre prédication si ce n'est celui qui vient lui dire ce qu'il lui voulait évangéliste Roger Bach à Kinshasa évangéliste Roger Bach aux Etats-Unis il prêche quel évangile ? je suis là vous m'avez posé la question je réponds quel évangile vous prêchez parce que vous dites qu'au Congo nous sommes en train de prêcher mais oui mais au Congo vous avez quel message ? la restauration des valeurs spirituelles qui passe par quoi ? qui passe par pomme chapitre 11 verset 4 pomme chapitre pomme 82 verset 5 à 7 lisons donc moi mon message c'est il est écrit rentrons dans les écritures de la saine doctrine Jésus Christ revient nous devons marcher dans la sanctification pomme 54 vous avez dit ? pomme chapitre 82 verset 5 à 7 voici le contenu de notre message à l'université mais là ça m'amène en anglais c'est ce que je dis ah non non 57 52 pomme 82 je suis à 82 voilà les versets 5 à 7 en 57 moi j'ai dit en 82 ça peut continuer alors 82 5 à 7 et pomme 11 3 dans pomme 82 je crois que je devais seulement prendre la bible parce que parfois ça m'amène en anglais je te permets d'aller prendre moi j'ai dit j'ai dit ça ok merci ils n'ont ni savoir ni intelligence ils marchent dans les ténèbres et dans la lumière et tous les fondements de la terre sont ébranlés je vous avais dit vous êtes des dieux vous êtes tous les fils du très haut mais cependant vous mourrez comme des hommes donc nous nous sommes là pour enseigner aux gens de chasser les ténèbres et les lignes blanches ça dit qu'un véritable disciple du seigneur c'est celui qui a la connaissance de Dieu et la bible dit dans Jean chapitre 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira alors maintenant nous nous cherchons quoi c'est de régler l'ultime problème de l'église quel est le fait il disait 82 merci pour vous aussi d'avoir 82 ça ne part pas jusqu'à 53 dans ma bible ça s'arrête à 8 ok 5 verset 5 ils n'ont ni savoir c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont reçu Jésus mais qui n'ont pas son savoir ni l'intelligence je suis chrétien mais l'intelligence et le savoir du christianisme il n'y l'a pas il y a des gens aujourd'hui incapables de te justifier pourquoi il a crié en Jésus quelle est sa mission sur la terre mais c'est parce que vous les pasteurs vous ne faites pas d'affermissement merci beaucoup comme vous dites vous les pasteurs moi j'accepte dans le cadre de tous les pasteurs de Kinshasa oui mais parce que c'est votre rôle quand quelqu'un vient à l'école par exemple on va lui dire tu es ici pour apprendre les mathématiques pour apprendre ceci voilà on ne va pas venir la réponse est là c'est le premier livre ça parle d'affermissement la découverte de ce que l'on est la découverte de ce que l'on a c'est-à-dire tout chrétien qui vient d'appliquer Romain 19 je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus je crois dans mon coeur que Dieu a ressuscité Jésus dans tes morts mon esprit est sauvé mon âme est sauvée mon corps est sauvé première des choses que nous lui disons Jean 1 12 à 13 Papa Roger Bacatanempe excusez-moi de vous interrompre vous bloquez les versets vous décortiquez ou bien vous avalez les rouleaux ou ce sont des choses qui viennent c'est le travail de l'esprit plus tu maintiens la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit plus le Saint-Esprit va augmenter tes capacités intellectuelles vous savez qu'un jour il y a un monsieur là attendez je vais vous montrer cette vidéo non non c'est Dédan il s'y attendez il m'a dit il vous a insulté je dois voir cette vidéo là petit serpent sorcier ils ont dit même que les diables m'auraient fait avaler la Bible je dis est-ce qu'en enfer il y a la Bible je crois je dois voir ça c'est une grâce je dois voir ça quelque part ici à vrai que je l'ai je l'ai enlevé mais je ne pense pas voilà et il m'a il y avait deux jours ici je t'entrais de rigoler je suis de ça donc c'est pour dire ça même demain je vais vous dire l'affermissement dont tu parles pour nous ce n'est pas l'affermissement c'est le cours sur le fondement nous avons quatre socles le christianisme est à quatre socles si vous ne le connaissez pas vous aurez vous prierez mais vous aurez l'impression qu'il vous manque quelque chose mais vous vous êtes dans le christianisme vous êtes dans le Christ moi je suis messager d'élohim dans le christianisme ou dans le Christ non le christianisme ça dérive du mot Christ parce que non le mot Christ veut dire ouin maintenant le christianisme c'est ce qu'on appelle la doctrine de ouin parce qu'il y a de ces versions où on refuse on refuse on se refuse de parler de christianisme on parle de quoi on dit de Christ parce que s'il faut parler il faut parler de christianisme quelle est cette origine qui croit en Dieu c'est quoi parce que le divinisme non je te dis que l'église a des fondements nous on ne parle pas de divinisme nous on parle de fondement le socle la fondation sur laquelle les gens doivent reposer leur foi c'est pourquoi nous parlons du fondement du christianisme c'est à dire quand tu deviens chrétien c'est comme une maison tu ne peux pas la bâtir s'il n'y a pas de fondement maintenant nous nous disons dès que tu as reçu Jésus la première des choses qu'on va te faire entendre c'est la découverte de ce que l'on est et la découverte de ce que l'on a pourquoi on te pose la question nous sommes là ensemble on pose aussi la question à tous ceux qui sont à la maison qui es-tu ? réponds de moi je suis l'enfant de mon père et de ma mère là tu parles de l'enfant biologique biologiquement tu es enfant de ton papa et de ma mère mais spirituellement je suis un chrétien il y a de nouveau c'est à dire tu es un enfant de Dieu maintenant en toi il y a combien d'hommes l'enfant biologique et l'enfant spirituel quand vous êtes à des années savoir donc tu vis dans cette maison avec un John qui est à la fois enfant biologique de son père et il est à la fois enfant de Dieu maintenant tant qu'enfant de Dieu nous voulons te dire que tu dois découvrir quelle est la mission que Dieu t'a donné d'atteindre sur la terre c'est pourquoi tu ne peux pas recevoir Jésus tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu ne connais pas quel est le don qu'il t'a donné pour faire avancer l'humanité mais papa Roger tous ces livres ici c'est basé sur votre expérience personnelle non 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 je t'ai dit psaume 82 oui mais c'est votre expérience non j'ai dit psaume 82 5 à 7 non tout ça tout ça c'est la Bible c'est à dire qu'une référence publique peut être l'objet de toute une vie ne cherchons pas à beaucoup connaître une seule référence peut te donner 10 livres moi je parle de psaume je vais lire ces livres ici je te le donnerai donc c'est à dire pour nous l'homme doit découvrir quel est son don sans la connaissance de ton don tu es en train de vagabonder dans le royaume de Dieu papa Roger je pose la question toi tu es là tu es en train de me poser la question peut être que tu l'exerces ce sont les savoirs mais tu es dans la Bible le travail que tu fais ici est dans la Bible c'est dans le livre de psaume 35 le verset 30 au verset 35 il faudrait que j'aille votre tête là de verset posons le fondement avalons les rouleaux donc vous voyez bien aimé dans le Seigneur vous devez découvrir quelle est votre mission que Dieu vous a donnée sur la terre 35 psaume 35 30 à 35 lisons psaume 35 30 à 35 le nom du Seigneur amen non 30 il n'y a pas 30 35 chez moi ça s'arrête à 28 tes références s'arrêtent beaucoup ça c'est psaume 35 exode ah exode c'est toi non mais ça vous m'avez parlé de psaume non 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 je pense que tu as dit psaume mais j'ai dit exode exode 35 le verset 30 à 35 là c'est bon exode 35 30 à 35 ça c'est ce qu'on appelle les gens qui ont les talents mécaniques donc quand tu as récite Jésus il y a une don qui était en toi que Dieu a développé c'est ce qui fait que tu fais des directs maintenant les gens croiront qu'en faisant le direct c'est une capacité humaine faux ça vient du Saint-Esprit amen disons psaume 35 nous lisons et plutôt exode 35 30 à 35 nous lisons le nom du Seigneur oui Moïse dit aux enfants d'Israël sachez que l'éternel a choisi Béthièlède il a pointé fils du riz fils de ou exact de la tribu de Jida il a rempli de l'esprit de Dieu il a rempli de quoi de l'esprit de Dieu c'est à dire que tu verras que quand l'esprit de Dieu entre en toi ce n'est pas seulement pour que tu sois prédicataire de l'évangile comme les gens le croient maintenant l'esprit de Dieu est entré pour faire quoi il a rempli de l'esprit de Dieu de sagesse d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages il a rendu capable de faire des inventions quand quelqu'un fait des inventions c'est le don de l'esprit ça s'appelle talent mécanique ça je ne savais pas ah oui les inventeurs que vous voyez là tous ceux qui inventent oh il a inventé il a inventé quand le Saint-Esprit habite en toi par la rédemption il développe aussi le talent d'invention mais tout le monde veut se mettre debout pour bréger alléluia non tout le monde il n'est pas prédicataire mais nous avons reçu le même esprit lire et diversité d'opérations et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages il a rendu non j'ai sauté je crois vas-y il a rempli l'esprit de Dieu de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages il a rendu capable de faire des inventions ok de travailler l'or c'est à dire qui travaille ? l'argent et les reins voilà le menuier les orfèvres ah oui tous ces gens là c'est une faculté qui est développée par le Saint-Esprit ce n'est pas que tu l'as appris à l'école non quand on dit que le talent est né le talent dont on parle là c'est ce qui existait en toi il fallait que le Saint-Esprit vienne maintenant ajouter une dose c'est alors que tu es connu tu peux continuer mon frère de graver de pierre à enchâsser de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art donc ça s'appelle talent mécanique même tout le monde n'a pas reçu l'esprit de Dieu pour faire ça ça ce sont les talents mécaniques maintenant si tu vas dans Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12 je vais partir à Ephésiens après que j'aille poser cette question exact sinon je vais oublier papa Roger Baca je suis parmi les gens qui vous suivent trop merci ou souvent il s'est fait que la diaspora qui me suit si vous me suivez il y en a même qui ont dit que vos prophéties que vous faites vous les orientez vous les orientez souvent dans le malheur ça veut dire vous dites j'ai vu ceci il y aura ceci le tel pasteur quelqu'un va mourir l'y mettez là bas il y aura la mort oh le ceci diaspora ça c'est la prophétie qui a révolté beaucoup de gens oui diaspora d'ici mars quitté il y aura des pluies qui vont tomber et tous les compatriotes qui sont là venaient au Congo quelques temps après on s'est rendu compte que c'est au Congo qu'on a commencé à tuer les gens il y a des pluies jusqu'à aujourd'hui hier on m'a dit ou non avant-hier qu'il y avait une très forte pluie c'était comme si vous prophétiez sur le Congo est-ce que le Seigneur s'est trompé dans des prophéties ou c'est vous qui n'aviez pas bien vu De Pierre De Pierre chapitre 1 vous y êtes je veux y être très bientôt De Pierre chapitre 1 le verset 20 verset 21 De Pierre chapitre 1 20 De Pierre chapitre 1 chapitre 1 oui le verset 20 au verset 21 ok De Pierre 1 20 à 21 nous lisons en nom du Seigneur sachant que tout d'abord vous même toi qui me poses la question qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière il m'a dit j'ai dit je vais l'interpréter là vous vous échappez moi je réponds toujours par l'écriture là vous vous échappez c'est de la même façon qu'on demandait à Michel c'est de la même façon que tu m'interroges on demandait à Jérémie Jérémie tu as dit Ezekiel tu as dit Esaïe tu as dit moi je vous ai dit je dis ce que maintenant si tu me dis est-ce que tu peux démontrer que aujourd'hui la vie devient de plus amie amère et que le meilleur endroit serait le Congo en Afrique ah là je te répondrai autrement là tu me poses une question intellectuelle mais si c'est une question liée au message prophétique je te laisse lire encore car ce n'est pas par une volonté d'homme que le prophétie a jamais été apportée quelle était ma volonté moi j'ai apporté un message mais c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent que les deux hommes ont parlé de la part de Dieu voilà que c'est Dieu qui devait parler mais comme Dieu n'a pas débouché sur la terre il doit passer par ses serviteurs il a dit mais maintenant est-ce que tu peux permettre que je dise je ne suis pas le seul qui a dit ça va dans des Timothées mais vous n'êtes pas les seuls qui avez dit ça mais vous n'êtes pas de cette époque je viens maintenant vous êtes dans notre époque maintenant rentrons dans l'époque pour revenir ici des Timothées ici nous ne faisons qu'avaler le rouleau et poser le fondement des Timothées chapitre 3 verset 1 mesdames et messieurs nous allons essayer maintenant à la lumière du message parce que nous avions dit à l'époque d'ailleurs la prophétie existe avant que je ne le dise peut-être que tu n'as pas suivi demain tu vas la chercher je vais te donner je vais la chercher je te dis qu'il y aura un homme qui va s'élever en Europe c'est là où la prophétie commence vous aviez parlé des roms vous avez parlé non cette prophétie avant qu'elle ne sorte j'ai parlé d'un message moi même je ne savais pas que c'était Poutine j'ai dit il y aura un homme qui va s'élever en Europe il viendra comme un homme il va défendre le royaume il va terroriser l'Europe il va terroriser l'Amérique bon pour ceux qui suivent les prophéties de Dieu comprennent que c'est après cette prophétie que j'ai dit dans le jour qui vient je demande à partir du 15 mars 2022 quitter l'Europe frère dis-à-dire que je suis venu ici je suis venu exhorter le mien l'Afrique sera reconstruite la géopolitique mondiale change aujourd'hui il y a un grand bouleversement planétaire sur la théorie des puissances mais je vais d'abord qu'on voit dans l'ancien temps il y a-t-il des gens qui ont dit des choses pareilles 2 Timothée chapitre 3 verset 1 2 Timothée 3 1 nous lisons le don du Seigneur sachant que dans le dernier jour il y aura des temps difficiles c'est fini donc les gens doivent savoir si Dieu a donné un message à la communauté africaine pas seulement congolaise c'est parce qu'il y a une difficulté qui vient des temps difficiles viennent papa Roger vous savez que vous lisez beaucoup est-ce que ce n'est pas par rapport vous avez lu des réserves d'eau des réserves ça sera convergé vers l'Afrique vous avez lu qu'il y a des déforestations l'Afrique garde encore des forêts vierges vous avez lu qu'il y a des matières de pierres précieuses que l'Afrique va être fournisseur parce qu'ils sont déjà fournisseurs est-ce que vous ne vous êtes pas basé sur des recherches maintenant on pose la question quand je dis ça en 2019 est-ce que les gens avaient des indicateurs que tu donnes aujourd'hui il y en a qui avaient des indicateurs est-ce que j'étais avec non mais parce que vous lisez beaucoup le problème ce n'est pas que je lis beaucoup le problème c'est que si tu veux être messager de la bonne nouvelle dans la dimension prophétique passe plus de temps avec Dieu dans la prière mais est-ce que vous avez eu le temps d'aller demander à Dieu Seigneur j'ai parlé aux Européens aux Américains à mes frères étrangers mais ta prophétie tarde est-ce que vous avez encore demandé à Dieu Seigneur pourquoi ça ne s'est pas encore non c'est toi qui dit que ça tarde mais vous avez dit je te confirme qu'il y a des gens qui sont en Afrique je te confirme que les gens ont quitté cette Amérique ils sont au Congo mais après la pluie est tombée non je ne parle pas de la pluie j'ai dit les temps difficiles je parle de temps papa je suis en train de te confirmer que nous sommes en train de tendre petit à petit vers une période où je suis en Chicago pourquoi je ne veux pas rester ici je suis venu le samedi j'étais à Washington aujourd'hui je suis à Chicago pourquoi je vais rentrer parce que la Bible dit ceux qui connaissent ma voix entendront je ne parle pas à tout le monde moi je parle à ceux qui connaissent la voix de Dieu ils entendront la voix jusqu'au jour d'aujourd'hui il y a des gens qui sont là qui se disent que je termine seulement à faire ça je rentre dans mon pays combien de vos prophéties ont réussi jusqu'à là ? je ne sais pas parce que je ne peux pas les compter je te montre par exemple ce que je dis je ne suis pas le seul à être inspiré pour transmettre le message la prophétie délimitée c'est normal que quelqu'un peut mourir vous avez fait une fois précis sur la surlimité qui aura entre la première rue et la dix-septième rue quelqu'un qui va mourir bon je ne sais pas je ne peux pas appeler ça hasard je crois en votre Dieu mais c'est arrivé mais à part cette prophétie la délimitée combien de prophéties vous avez faites que vous-même vous êtes dit que nos seigneurs m'ont parlé aujourd'hui vous pouvez dire peuple de Dieu aller regarder telle prophétie moi je vais chercher vos prophéties beaucoup mon frère je vais te garantir si je te contes des choses que Dieu a fait je risque de m'enorgueillir je ne me permettrai pas ça je suis un simple instrument de Dieu autant il parle par la bouche des autres autant il peut parler par ma bouche mais je ne me permettrai pas de compter les choses que Dieu a dit qui se sont réalisées seuls les gens qui suivent à la maison qui savent qu'il avait dit ça il avait dit ça mais sur le temps difficile que j'ai annoncé papa est-ce que tu peux avoir Ezekiel 7 25 à 27 posons les fondements avalons les rouleaux avalons les rouleaux voilà pourquoi je te dis Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante un messager de la bonne nouvelle un prédicateur de l'évangile ne te dit pas quelle est la couleur de ton vêtement il ne te dit pas quelle est la couleur de ton vêtement ça c'est sur les aventures que nous sommes en train de faire un homme de Dieu c'est un porte-parole de ce qui est écrit on appelle prophète c'est le porte-parole l'homme qui a les paroles de Dieu dans sa bouche ça veut dire que c'est quelqu'un quand il te dit même si tu as un problème avant qu'il ne te conseille il retourne dans les écritures il te dit lisons la parole parce que seule la parole peut donner le schéma à quelqu'un maintenant 7 dis quoi 1 Ezekiel combien 7 25 à 27 et je vais me permettre de faire une analyse par rapport à ta question allez-y en fait ça c'était une des questions de base parce qu'il y en a aussi qui vont venir on y va à ceux qui nous suivent nous nous excusons je crois nous prendrons 1h15 pour aujourd'hui demain nous ferons la même chose parce qu'il y a beaucoup de questions surtout nous la diaspora nous l'avons condamné papa Roger a dit des choses qui ne se réalisent pas il y en a qui ont fait des missions il y en a qui ont commencé à faire de blagues dessus aujourd'hui nous l'avons parmi nous ici à Champagne la question c'est de savoir il continue à dire toujours que j'ai dit du mensonge ou bien Dieu a parlé du mensonge dans ma bouche je vais vous montrer même les questions qu'on posait avant qu'on commence les directes c'est très bien mais en attendant je vais faire une analyse voilà donc vous avez dit Ezekiel chapitre 7 verset 25 verset 27 25 à 27 nous sommes à Ezekiel 7 nous lisons au nom du Seigneur la ruine vient ah est-ce que c'est moi tu vois comment quelqu'un la première phrase qu'il lit qui va t'aimer il cherche le salut et point de salut c'est à dire qu'il y aura un temps ce sont les paroles prophétiques attention la parole prophétique ne concerne pas seulement l'époque d'Ezekiel Dieu pour transmettre un message à une génération peut ramener l'esprit du messager dans une référence pour lui dire lis ça je sais que je vais exécuter dans la suite des temps lis un peu mon frère il arrive malheur sur malheur deux fois un bruit succède à un bruit c'est à dire qu'aujourd'hui quand tu regardes Facebook tu regardes Youtube tu regardes Tango tu suis les informations sur France 24 mais le malheur ne fait que s'ajouter un bruit s'arrête l'autre vient donc chaque jour vous vous réveillez ah voilà telle chose nous traversons une période où la Bible dit vous irez de bruit en bruit c'est pas que le monde va devenir paisible à un moment donné même les gens qui croient qu'en 2023 c'est ça non mais papa Roger attendez je vais vous arrêter un peu pour juste une petite question il n'y a jamais eu des guerres actuelles qui ont existé à l'époque de la Bible parce qu'en fait tout ce que nous vivons ici la Bible même dit il n'y a rien de nouveau sur la terre des guerres il y en a eu leur guerre c'était très sauvage de se couper avec des épées très bien la sodomie il y en a eu le prophète de Dieu a caché les gens les espions qui sont venus là-bas pour la ville et les gens sont venus ils ont dit amenez-le qu'on le prenne comme on prend les filles il a dit prenez même mes filles ils ont refusé non on veut seulement prendre ces gens et c'était les hommes donc ça veut dire même la pédophilie et plutôt pas la pédophilie les gens qui sont le gays ça a existé depuis longtemps tout ce que vous dites ici des guerres il n'y a jamais eu de paix si nous suivons le conflit Israël-Palestine si nous suivons même Esaou et son frère le conflit a commencé depuis maintenant ce que je te dis je ne te parle pas de ce qui s'est passé ça s'appelle le signe du temps de la fin Jésus-Christ le fils de Dieu vivant a dit dans Matthieu 24 il a dit au travers de la bouche du prophète qu'on appelle le prophète Jean dans les livres d'Apocalypse Apocalypse chapitre 6 le verset 1 jusqu'à la fin l'ouverture des sept sceaux ça dit que si c'était une coïncidence mais comment la coïncidence rejoint ce qui est écrit t'as-tu dit qu'il y avait des guerres mais moi je te dis avec précision d'ailleurs attends selon les prophéties publiques c'est que tu viens de lire tu m'as parlé des tempêtes mais je t'informe aujourd'hui il y a beaucoup de prophéties qui se sont réalisées par rapport à la Bible pas par rapport à ce que moi j'ai dit 1 la conséquence de la guerre par rapport aux énergies des fossiles c'est biblique aujourd'hui vous connaissez que nous sommes en train de traverser des périodes où la Bible dit il y aura des épidémies ça existait de l'air pré-l'essai en Egypte ça existait mais maintenant aujourd'hui est-ce que vous savez pour ceux qui ne le savent pas qu'en 2019 il y a eu plus de 1 million 89 000 morts la lèpre à l'époque de Jésus on isolait même les gens c'est parce qu'il n'y avait pas de statistiques merci est-ce que tu sais qu'en 2021 il y a eu 3 millions 58 000 morts Sodome et Gomorre on n'avait pas donné de statistiques est-ce que vous savez que la Bible dit qu'il y aura une souffrance qui viendra mais aujourd'hui nous sommes dans la rupture de la chaîne d'approvisionnement si Israël est parti en Egypte c'était pour chercher quoi parce qu'il y avait la chers très bien l'inflation aujourd'hui la pénurie le manque de main d'oeuvre ça aussi tu dis qu'Israël est venu chercher la main d'oeuvre non là il faut que je cherche qu'en est-il qu'en est-il en 2022 alors que nous attendons que les choses s'effacent bien mon frère le terme permacrise je ne sais pas si tu l'as entendu permacrise voilà c'est le terme qu'on a désigné dans les dictionnaires Codings je vais faire une observation mon frère quand on a dit je vais faire une observation mais frère je sais ça c'est une analyse intellectuelle par rapport au message prophétique première question en octobre 2020 les prix moins du carburant étaient les 2 dollars vous êtes ici en octobre 2020 le prix moyen c'était des 2 dollars mais là c'est passé en 2021 3,29 aujourd'hui là moi je suis dans ton pays je suis à Chicago c'est maintenant monté à plus de 3,82 centimes il y en a même de fois 4,93 en 2022 oui je t'ai pas on achetait même jusqu'à 5 si on te dit quitte à cet endroit s'il y avait quelqu'un qui t'avait dit avant quitte à cet endroit ça va s'empirer je te confirme que les choses vont s'empirer pourquoi je parle aux chrétiens parce que moi je sais que quand Dieu veut changer ou basculer le monde il a porté une provision quelque part et c'est là où il est place israélienne je vais donner encore autre observation vous êtes ici moi je vais dire lève lève les marques qui vous ça avait augmentation de 8% 2022 qui vient de passer le pain que nous mangeons ici 10 viris 1% ici je suis à Chicago le fruit et légumes que vous achetez 9,3% le gaz naturel 20% loyer d'ailleurs en parlons pas 7,5% de croissance le voyage à l'avion ici là vous qui voyagez 42,9% d'augmentation de prix électricité 14% ici dans vos maisons viande essence n'en parlons pas 14,1% mon frère l'année passée excuse-moi de te dire l'Allemagne a fini avec un taux d'inflation de 11,16% dit jamais vu la Belgique a fini avec 13,1% le Pays-Bas la France 7,5% permets-moi de continuer aujourd'hui vous savez que l'itrène et la Russie étaient les premiers producteurs de céréales dans le monde ça je sais et qu'aujourd'hui beaucoup de pays commencent à souffrir de cela et les effets de cette guerre produit aujourd'hui ce qu'on appelle les perturbations sur la chaîne alimentaire mondiale mesdames et messieurs frères et sœurs je ne termine papa Roger vous pouvez permettre que je vous coupe juste pour une seconde vous avez donné tous ces indicateurs parce que c'est facile ici de calculer le ton d'inflation ensuite et de suite voilà mais si nous allons nous rentrons au Congo la chikwang est passée de 300 francs à 1000 francs l'inflation l'inflation est mondiale mais oui mais si je compte le Congo le dollar moi j'étais là en 2000 l'inflation je vous confirme voilà mais maintenant l'inflation c'est pas vous qui vivez ici nous c'est comme ça nous c'est comme ça oui oui mais au Congo nous connaissons l'augmentation donc il y a même les transports je reviens je reviens nous c'est comme ça mais tu sais que vous n'allez plus avoir des eaux douces ici que ça se trouve là où tu critiques mais ça ce n'est qu'une partie je viens tu connais que l'absorption l'absorption de dioxyde de carbone ce n'est plus l'Amazonie l'Amazonie commence à émettre du carbone au lieu d'absorber ça je sais je te dis parce que tu as comparé donc si elle le salue c'est vers le bassin du Congo maintenant là c'est là où la forêt du bassin du Congo est devenue la première forêt qui absorbe le dioxyde de carbone je ne termine pas vous parlez aujourd'hui dans votre pdl l'aventure électrique mais les matières premières vous allez trouver c'est au Congo mais vous savez vous savez c'est pour te dire le Congo qui ne pouvait pas être une terre d'avenir je parle de l'Afrique aujourd'hui avec 80 millions de terres arabes cultivables le Congo peut nourrir la moitié de la population mondiale je vais vous donner un exemple que mon professeur d'économie m'avait donné à l'époque il avait dit ceci quand vous êtes dans la forêt coronavirus base naturelle de cette inflation les indices économiques nous renseignent mieux merci beaucoup je vais lire les questions mais c'est mieux je vais lire les questions d'ailleurs j'adhère à lui pour lui dire ça c'est Pianamon Abouta le Covid justement a fait combien de morts en Europe parce qu'il a donné l'indice Richi Mouya a dit ceci Richi on te salue permacrise il m'a donné la signification de permacrise une crise permanente qui s'éternise sans cesse Pridant Goma mon frère que je salue Pridant te salue mon président s'il vous plaît essaie de lui rappeler la suite de la prophétie qu'il avait dit par rapport à la diaspora qui vont retourner en Afrique au moins de mars 2021 la suite c'est comment Papa Pridant c'est de ça que nous parlons c'est de ça que nous parlons c'est de ça que nous parlons c'est depuis mars mon frère excusez-moi Papa vous permettez avant de répondre à Papa Pridant comme ça vous allez enchaîner les deux mon professeur d'économie nous disait ceci quand vous êtes dans la forêt quand un singe ramasse un gros diamant il va jeter sur vous parce que pour lui c'est une pierre la personne qui donne la valeur à ces diamants c'est cette personne qui connaît ce qui se cache derrière cette pierre en Afrique nous avons tout ce que vous avez dit qu'est-ce que nous faisons de toutes ces richesses et puis même si même si nous disons aujourd'hui ok ça va nous voulons exploiter nos diamants pour exploiter nous devons vendre nous allons vendre où ? chez les décideurs qui ne sont pas africains qui sont ailleurs ce qui fait que même si l'Afrique aujourd'hui devenait entre guillemets l'avenir de demain naturellement ou par ressources c'est l'étranger qui donnera la valeur à ces produits la preuve le cours des chances ça se décide où ? la bourse ça se décide où ? le marché ici boursier ça se décide où ? c'est pas en Afrique ? mais c'est chez vous non ? mais oui est-ce que tu sais qu'aujourd'hui le pape est venu visiter la RDC ? stratégiquement ? stratégiquement Blinken est venu stratégiquement aussi ? Macron est venu politiquement ? Hollande va venir ? vous croyez que tous ces gens visitent le Congo ? frère je réponds à la question du bien-aimé Fridangoma Fridangoma il dit c'est la crise de Covid qui a ébranlé les économies non non ça c'était mon about mais là je lui pose la question avec cette crise parlons du Covid mon frère quelle est la société qui est mieux placée sur le plan médical pour combattre les épidémies l'Afrique ou l'Europe ? l'Afrique ? ils sont morts beaucoup en Europe pourquoi ça n'a pas combattu l'Afrique ? c'est son exemple qu'il donne il dit encore que ça bouleversait des économies qui sont les spécialistes en matière de la stabilité économique ? l'étranger mais pourquoi ça n'a pas touché le Congo ? frère l'Afrique je suis en train de te rappeler que nous sommes en train de connaître la mutation de puissance l'Afrique que vous voyez ici là vous allez revenir pour les reconstruire parce que je réponds à ta question le contact que Dieu a provoqué avec d'autres civilisations ce n'est pas pour amener nos frères qui restent ici éternellement non Dieu vous a envoyé ici pour venir avoir l'intelligence de l'homme blanc et la question de savoir comment vous allez exploiter les diamants qui vous dit que ça sera Bac ? Bac a donné peut-être une voie pour convaincre certains qui estiment que de plus en plus nous restons nous sentons que la vie devient autre que ce que nous avions avant il faut retourner chez nous qui ont construit Israël ? mais c'est ce que les juifs déportés mais vous vous êtes comme une population déportée mais votre intelligence que vous obtenez ici mais c'est pour répondre à la question de mon frère président qui dit qui va ramasser les diamants que les macabres te jettent mais c'est vous comment allons-nous reconstruire ces pays sans des hommes qui ont compris l'intelligence la Chine est devenue ce qu'elle est devenue parce que la Chine a envoyé ses citoyens à aller étudier la technologie de l'Europe et de l'Amérique il continue à venir maintenant nous vous voulez que moi si je viens mais qui va prêcher l'Evangile ? vous qui êtes là vous êtes la crème sur laquelle nous comptons vous savez il y a des gens qui disent n'importe quoi ah non quel diaspora ? le diaspora qui est venu voler l'argent dans le pays j'ai dit frère dans toute chose il y a du bon il y a du mauvais la diaspora qui doit venir ici elle est encore là donc je continue à dire frère ce n'est pas moi par exemple depuis 500 ans excusez-moi de vous dire cette vérité ça fait 500 ans des responsables ont fait remarquer que l'Europe est à sa pire sécheresse en 2020 au mois d'août vous qui êtes ici vos deux principales réservoirs c'est le lac Midi et le lac Pau avec le Mississippi vous êtes au courant qu'après ce message que pendant l'hiver vous avez ces fleuves ont connu des sécheresses graves papa Roger est-ce que vous ne trouvez pas tu sais le problème c'est quoi avec des baisses tu vas certainement me dire qu'il y a eu des baisses et des eaux mais est-ce que tu sais qu'aujourd'hui l'acheminement des matériels qui transportent les produits agricoles sont bloqués tu vas me dire qu'à l'époque c'était comme ça je peux aussi vous dire que vous savez les icebergs ici qui est ici aux Etats-Unis ça s'effondre c'est vrai qu'il y a de l'eau qui va le changement climatique c'est normal les icebergs s'effondrent c'est pourquoi même dans le temps il y avait des prophéties que Los Angeles sera envahie par l'eau parce que des progressions c'est quoi il y a une fissure qui est dans l'iceberg tu as déjà lu Ezekiel 38 Ezekiel 38 tu as déjà lu non on peut aller dans 37-38 ok on y va j'ai lu j'ai lu une partie il y a des questions aussi en ligne on va les avoir mais il faut qu'on reprend je suis à Ezekiel 38 38 le verset 1 va jusqu'au verset 4 là c'était Ezekiel 7 allons à Ezekiel 38 Ezekiel 38 le verset 1 à 4 nous lisons le nom du Seigneur la parole de l'Eternel me fut adressée en ce mot fils de l'homme tourne ta face vers Gog au pays des Magog vers le prince des Roches des Méchecs et des Tubales et prophétise contre lui tu diras ainsi parle le Seigneur l'Eternel voici j'en veux à toi Gog prince des Roches de Méchecs et de Tubales je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires je te ferai sortir toi et toute ton armée on parle de quel prince de quel côté de nord ou d'ici tu as lu le nord oui le nord l'Europe au nord c'est quoi la Magne je crois c'est la Russie c'est la Russie c'est le prince nordique c'est comme ça qu'on l'appelle oui mais il va s'associer avec Gog et Magog et qui est Gog et qui est Magog voilà maintenant tu viens nous allons tenter aujourd'hui de donner une explication aux gens on dit lis bien les écritures Gog au pays des Magog vérifie tu diras ainsi parle l'éternel voici j'en veux à toi Gog prince de roche de méchec et de tubal je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires je te ferai sortir toi et toute ton armée chevaux et cavaliers tous vêtus magnifiquement troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier tous maniant l'épée et avec eux ceux de Perse d'Ethiopie et de putes mon frère tous portant de bouclier c'est prince du nord qui se troublait le monde la prophétie avait dit dans Ezekiel 38 Hitler a dit je ne gagnerai pas la guerre ça fait aussi partie de la mon frère quand j'ai parlé de la prophétie je répète j'ai dit bientôt il y aura un homme moi je répète ce que je dis je ne crains pas je l'ai dit et je le répète qu'aujourd'hui nous avons les princes nordiques c'est ce monsieur là qui va dire papa avant que nous terminions 2022 2023 année où nous sommes beaucoup de gens vont regretter en Europe d'ailleurs je t'informe que la France devait commencer à se préparer vous savez qu'on tue les gens vous savez qu'on tue les gens en Algérie on tue les africains c'est pas l'Europe on tue hier je suis en train de te parler de bouleversement mondial qui va conduire les choses vers l'Afrique mais oui mais les africains aujourd'hui la diversification du marché africain vient de s'ouvrir au cas où les gens ne le savent pas de toute cette guerre qui s'est faite l'Afrique bénéficie de la diversification maintenant des économies et des contacts parce que hier c'était exclusivement les occidentaux or un pays comme la RDC aujourd'hui nous bénéficions de cette coopération bilatérale il y a le BRICS et il y a aussi les occidentaux donc je suis en train de dire que les amis qui sont en Europe qui le veuillent ou pas je suis ici à Chicago je ne resterai pas nous vous retiendrons je vous informe nous vous retiendrons mesdames et messieurs frères et soeurs l'Afrique c'est là sera relevé par nos frères qui sont venus de l'AXA voilà ah ça c'est bien dit et si vous restez ici n'attendez pas que l'Afrique change c'est vous qui devez venir travailler en Afrique ça c'est bien dit votre technologie que vous avez appris ici sur le bâtiment ramenez-les dans le pays ça c'est très bien vous savez le respect de l'heure le respect du temps dans mon quatrième livre la loi de la planification le temps est un grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité mais très souvent mal utilisé par les pays sous-développés et surtout les chrétiens mais ici en Amérique Dieu a amené des Africains je salue papa Chico Sam papa Chico Sam papa Clément papa Clément imagine que ici en Europe le respect du temps tu ne verras pas les blancs on m'a même dit quelqu'un m'a dit madame patient je vous salue quelqu'un m'a dit que vous avez changé les langages ça c'est bon ah non c'est à dire quoi lorsque la prophétie est libérée il ne faut pas qu'on me demande moi de donner des explications parce que je ne suis qu'un instrument que tu as utilisé mais quand je dis je change de langage quel langage est changé vous devez rentrer je continue à dire la même chose que vous si vous ne rentrez pas Dieu va frapper l'Amérique si vous ne rentrez pas Dieu va frapper l'Europe ça ira de problème en problème et ce n'est que la communauté africaine qu'on va vouloir trop coincer pourquoi parce que le temps de reconstruire l'Afrique a sonné c'est le temps aujourd'hui vous savez je voulais évoquer un dossier important vous savez que pour qu'il y ait développement dans un pays il faut qu'il y ait la notion de respect du temps ça c'est vrai mais est-ce qu'ici là tu peux blanquer avec le temps jamais mais tu viens là moi je vis déjà je suis venu ici je suis allé rendre visite à papa Salomon papa Salomon je vous dis bonjour et tu sais dès que je vis papa Salomon je lui dis bonjour la phrase qu'il m'a dit on me dédiait que Dieu te bénisse mais je parle déjà au travail alors parce qu'il n'a pas compris je lui dit pasteur voilà ce que nous voulons dans notre pays les gens qui savent que la pire des religions c'est de prier sans travailler que la meilleure des religions c'est de travailler en priant maintenant vous qui êtes ici mon frère toi tu es en congé c'est pourquoi je t'ai trouvé je suis venu une fois un jour ici tu étais en l'air papa je n'ai pas de travail les bien-aimés dans le seigneur vous avez compris la notion du travail la notion du temps alors vous avez nous avons besoin de ça en Afrique je ne parle pas des congolais je parle aux maliens qui peuvent entrer de nous suivre je parle à la communauté francophone d'Afrique nous allons quitter vous savez lorsque les africains vont commencer à quitter l'Europe qu'est-ce qui va arriver tu sais qu'est-ce qui va arriver pourquoi papa l'Europe va tomber ça c'est vrai même les états unis vous savez ça va tomber ils ne savent pas ce qu'il faut quand ils maltraitent les africains en fait l'économie la main d'oeuvre américaine étrangère est soutenue par les africains le jour où Dieu commence moi je continue à lui dire il y aura un jour et ce n'est pas loin les avions vont atterrir en Afrique les nôtres vont retourner il y a pour construire l'Afrique bien sûr vous voyez ce que je dis alors quand je dis aux gens de rentrer ils ont cru que je leur ai dit de rentrer pour qu'on commence à interpréter le film non mais ça c'est bien dit parce que même les gens je vais commencer à lire les questions je rappelle à ceux qui nous suivent que chaque jour aujourd'hui à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi nous sommes là nous sommes là à la même heure nous aurons l'évangéliste Roger Baca vous pouvez poser toutes les questions il a dit qu'il n'y a pas de questions tabou non il n'y en a pas donc vous pouvez les mais ne l'insultez pas comme le papa lui a dit vous êtes un petit serpent à cause de la polygamie je lui ai dit la bible est dit l'homme quittera son père et sa mère vous l'avez rappelé elle s'attachera à sa femme faire les développements de l'Europe les développements de l'Amérique reposent sur le christianisme les pratiques c'est à dire ça s'est développé par la monogamie voici la vertu qui a développé ces nations là une seule femme et je viens ici tout jeune que je vois qui s'est développé qui est stable vérifie il a une seule femme tous ceux qui vont se perturber sans m'y rire dans les histoires des deux femmes des trois femmes ils réussissent par la vie voilà une vertu chrétienne qui est devenue une conscience professionnelle une conscience chrétienne pour l'as-a-la bien je dois avoir une femme mais chez nous là-bas une personne cette femme même celui qui m'a insinité il en a douze maintenant mais économiquement parlant quelqu'un qui a douze femmes avec un salaire même si c'est de douze mille dollars comment il va épargner mais les femmes travaillent au village là-bas les femmes travaillent ici les femmes travaillent ici il n'y a pas de hommes il n'y a pas de femmes mais au Congo non il y a des choses qui bloquent le Congo et qui gardent l'Afrique dans le sous-développement moi c'est à salaté il reste à la maison je vais relire deux questions je vous rappelle que vous pouvez aussi appeler 217 974 57 51 217 974 57 51 vous posez la question directement à l'évangéliste Roger Baca monsieur Grégoire Mbadika que je salue il dit ceci la prophétie qu'il a dit personnelle l'Afrique est l'assaut du développement mondial la diaspora je crois leur mission d'apprendre la nouvelle technologie est d'appliquer plus tard merci beaucoup papa Grégoire Mbadika je reviens papa Grégoire merci beaucoup papa Pridangoma il dit ceci le Congo n'a pas un plan de développement même nous les gens de la diaspora malheureusement encore nous sommes censés décopier la maturité économique des autres pour investir chez nous mais nous sommes là à ignorer Kaka qui moutait Mama B même si tu t'écris quelque chose aucun Congolais ton frère ou ta soeur pour te soutenir vous n'évoluerez ici que dans l'unité en bref l'Afrique c'est un problème de maturité mentale voilà pourquoi moi je me suis donné comme travail difficile d'accepter d'être insulté mais dire à la diaspora l'Afrique ne se développera pas sans vous frère si vous ne revenez pas la crise va frapper ces pays jusqu'à ce que vous allez retourner maman Esther Pembadissetti bonjour papa président salut mon frère je suis fille de Sarah je ne sais pas vous avez fille de Sarah c'est les enfants qui suivaient le cours du général Sonika Futa ah ok elle est fille de Sarah alors quand elle te dit fille de Sarah elle sait que je comprends directement ah ok moi je n'ai pas compris voilà ce sont quelques questions jusque là les autres si je n'ai pas encore oui voilà nous avons un appel allo allo oui allo président je crois que vous êtes en direct bonjour papa Lyonso on vous écoute d'ailleurs en direct merci papa Lyonso oui merci pour vos intervenants je remercie Amashia le dieu d'Israël pour cette connexion merci la Bible nous dit dans De Timothée 2 2 allo bique enseignement au topé samgo tout confiant nabato bazali capable osana yako partage nabato moussous osana donc ma kambou évangéliste a aloubaka esengeli tout azo l'oubango na tang na mouma pe professe toa l'oubaka il faut qu'on instale l'oubango dans l'avenir esengeli et temtazomona pas ce que professe esengeli na nabato na tant mais faut qu'on capte message c'est qui important c'est ça parce que azo l'oubida sir diaspora là je voulais éclaircir surtout ceux qui otangi na livre ya ya esai to tangi na livre esai ezekiel jérémy so otani na historique biblique esai tanzamba pesie professe esai a nizamba lakissie ke pepene ke na déportation na babylone esai 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 au plus loin azo kwa kablé ke azo l'oubida bis so diaspora pe otali jérémy ezekiel parce ke amashi ya ot ben jésus christ a se reveler ke kambi ya mmbok la déportation amashi ya kou ya et tant ke messi pour kou libérer la kibiso tozana diaspora awa tozana tozoblige a kou saisi message ke rdc wana afri tozom mona tozira natan mouké kou bisous an apote me dieu nous révèle aussi amin la message yad opesa yad an kong et dieu nous révèle tu vois que je ne suis pas partagé en opé donc tozira n at mouké kou vanda awa tozong parce que nous sommes dans ma kasi tozoba vio bagu ben an abison na kasi donc là vraiment c'est très très capital donc on a remercié intervention mais nous sommes vraiment assis dans les fondements des apôtres ou yoshua machia aza pierre anguilet est-ce que ok kou s'est présenté avant ok kende oui allo oui ok s'est présenté oui je suis les prisonniers de hamashi ya yoshua dika nous sommes vraiment toujours à la loupe dans la lumière de adorunai là où nous sommes vraiment merci beaucoup c'était le prisonnier de hamashi ya comme lui-même l'a dit nous l'avons juste accompagné oui papa prisonnier de l'éternel que dieu te bénisse lorsque dieu fait sortir un peuple pour les amener en déportation en exil il les s'amène israël que vous voyez a été construit par un peuple qui a été déporté et quand ils sont rentrés ils ont construit israël je crois que ça c'est aussi un autre appel allo oui allo papa prudan goma bonjour papa vous êtes en direct papa bien ok dans l'an d'inter l'an d'un évangéliste roger baka voilà merci les moindres de tous les moindres ok merci beaucoup professez professez les moindres à le qui a la la le chien c'est pour vous on le 15 mars le 15 mars merci beaucoup par rapport aux diaspora nous avons investi dans la diaspora si nous avons investi il ne faut pas accompagner les politiciens dans le Congo le problème dans le Congo il y a un homme politique congolais nous avons développé nous avons développé le problème le Congo nous avons des plans des cartes d'identité et des permis de conduire comment un grand pays comme le Congo nous avons permis de conduire pendant 4 ans nous avons présenté nous avons des plans nous avons présenté la gouvernement qui nous avons appelé nous avons appelé nous avons appelé même si nous avons nous avons appelé nous avons appelé le service de transport nous avons appelé le Congo nous avons dépensé 1000 dollars pour le service de notre souci et nous avons appelé 800 dollars nous avons appelé 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 chaînes ya télévision à ngaï ouza local les alice à l'honneur de la publicité là est gratuit waouh merci beaucoup merci mesco papa roger d'un an est-ce qu'il y a beaucoup d'autres personnes à suivre n'ango ok il y a beaucoup d'autres mais il faut qu'il soit l'andela pour que tu rappelles l'issue ce contact notre rizwande n'a pas sa contacte on n'a pas à congo basa bateau au travail n'a pas non non dieu va effacer la génération amène n'a pas tout celui qui est obstacle pour la diaspora vous apprendrez dans la suite de temps en boulogolais amène amène quand on retourne à motte n'a bandé beaucoup sont maté pour la bichotte on a congo toujours bandé la congo on reprend les congo donc j'ai dit à toute la diaspora si quelqu'un te fait des obstacles est ce qu'il ya quelqu'un qui peut accepter à jean naïe il ya télévision comme on moubima après ça gratuitement ça dit que je trouverai des gens comme john je trouverai des gens comme c'est ton coût tana donc comme bel et parce que le problème c'est quoi ça c'est l'influençant ton coût tana wana de résister ce qu'on n'avait pas l'air oua yes maman jean moukou kate ya mon président papa prie à entreprise pendant ça la publicité belé kombo n'a moukongolait et zana et zana programma mounen ya ba service et belé ok de quoi ça va kanisa ki toko ce qui n'a expliqué et c'est n'a bon le quoi la championne ton luka jour ton betatou pour la sengaki la sengi président boyé sante coupe et sengaki n'a yéna chicago te wanché 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 tonté siatol te ponaté à d'église n'a yéna koutana communauté congolaise n'a mis sa bando photo bandamoussala ya koubandé la congo alors amène ton koutana taux solou l'arrivée c'est présent ton koutana on a la limite soliseux maman moutoumousouss on a la limite soliseux maman moutoumousouss yéna korganisant n'ho peut-être rejouer nous a pas opé sa bise occasion mais dit moi l'iméron kopé sa mabako dans sa la disponible à ce qui conférence sonne et aux alaté toko tani toloubi n'ouzokitaboué n'érona n'a imaginé n'est quoi nana moussala anazouba n'a transport n'a n'a vu en haut n'a qu'est-ce qu'on va à la télévision à bimaman je ne comprends pas c'est plus bon ça on va keba diaspora à zoyaté mais j'ai telle personne telle personne n'a bimissimi kanda et puis n'a tant qu'on ya ministre fayam baie papa monde est là-bas à la clamaire publique congola baga bata à romani na tv j'ai appelé baie n'ouan a découragé diaspora à la point moukoke moutoya tamboli deux mois bien aïe mounaïe résidence naïe chambre téliaïa kolia naïe moko a zongi mon frère a koutanatala moukondite téliaïa koutanatala moukondite donc c'est ça goma merci beaucoup merci beaucoup évangéliste merci donc asengyo merci vraiment et puis il y a une chose hein faut te rassurer moutons et sabato keboko zone afrique les vrais problèmes c'est pas l'économie les gens peuvent vivre là bas c'est débrouillé c'est pas des maisons mais aussi un problème sécuritaire ça aussi bah t'asso pas ma ozoma parce que c'est sabino keboko kanabino se na kouona deux jours après gobo manai ma la tunay papa nababa naboye teke naza kamen sante kito kote ma kaste koro la président mais naza kamen mna sante t oléki ngon tout namon akonde na télésion donc maintenant il faut comprendre une chose naïna psa explication où il peut permettre bino bo comprendre randakou est-ce que okokiko zoa moukande ya genèse chapitre 15 le verset 13 genèse 15 13 avant que dieu ne reconstruise israël il a déporté le peuple libanda l'éternel dit à abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux est-ce que ton ce pays c'est 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 c' plan de Dieu de prendre une population qu'il va utiliser dans le futur à Mémé-Libanda. Et l'éternel dit Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera. Papa, vous savez que vous travaillez dur ici. On les opprimera pendant 400 ans. Asservis et opprimés. Tu sais que la communauté noire souffre ici aux Etats-Unis. Vous savez que le travail, on vous dit, vous entrez, vous sortez fatigué, cassé. Les gens, nos frères, ils travaillent, ils travaillent, ils arrivent à 10,20 dollars au fin de l'Afrique. Mais ceux qui ont l'accusé passent à Mons-Nagraou. Mais il y a un verset, à Mons-Nagraou, non, aux séliciteurs. Non, aux séliciteurs. 16. La 16 est l'obiboué. À la 40e génération, à la 4e, voilà, à la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'uniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire que tout le monde a l'accusé pour les Amoréens. Ça veut dire que ma belle mort que ça a dit au soir, mais dans le plan des dieux, contre les noirs. Et ça, c'est-à-dire qu'elle m'a dit. Je crois que... Oh, c'est-à-dire que 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 c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu à dire que c'est-à-dire qu'il y a unUDE, il y a un des-dits immobiliers. Bah, difficulté... Non, 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 non. Tout, c'est trop... Allô? Bonsoir. Bonsoir, papa. Oui, c'est... Papa va dire... Moi, je ne m'a pas dit que c'est pas qu'il y a eu un negócio que j'ai pris de ça. Et foundation... Oui, c'est... Merci papa. Il y a un message à dire ici le pays des pays à l'Amérique, nous devons faire partie du pays pour pouvoir continuer à vivre. Nous devons faire partie de la construction de l'Etat à l'éternité. Nous devons faire partie de l'éternité pour pouvoir vivre à l'éternité. Nous devons faire partie de l'esprit et de savoir et de l'intelligence. Nous devons faire partie de l'éternité. 5 6 7 7 8 merci beaucoup papa j'ai rappel une conférence des réconciliations il faut ça l'amour j'ai dit pourquoi on a été au naboye question avec l'église nabibon peut-être dans cela et l'église comme on a qu'il n'a qu'un dimanche n'a été ok premier facteur est la séparation et va comme les partout dans le monde et avec l'is nous les vivons même comme partout que tu as congolais basalie église premier facteur à séparation donc mondial à je suis de la communauté telle mais avant d'être d'une communauté telle mais vous êtes d'abord congolais bien c'est pourquoi j'insiste n'est qu'on va dire qu'on n'a pas besoin d'un président permettre l'issue à ta citoyenneté n'a pas qu'il n'y a pas mais peut-être juin tout cela la conférence entre congolais et africains on va aborder des choses ok oui bien bah tu peux pas comprendre été monitant ou tempête comme cobet ramassua je n'en sais rien à 4e yes tempête tout ça qui j'en as cité parce que j'en as j'en as tu es et bête tant que tempête cobet en américa je répète n'a pas besoin d'un président de l'inité il n'y aura pas d'autre solution que l'unité il y a un vent qui vient du vent là et qu'on cibler quatre bas africains je l'ai dit pas tout à l'heure au professeur il y a un vent qui vient contre le noir d'afrique et soit du beau soir organisé par les complotistes l'élimination de la race noire dans des pays ou avant de l'économie et ses signes a mis exécution anglais ou ya mâchis qu'on a trois coups et n'en a filé pourquoi parce que battu à mon annetti blague et sa blague de l'afrique va se développer la rdc va se développer et j'excite battu banan d'akou et comme décoré bolingo on est cantonné dans des petites histoires et puis politique et kabou libis soit diaspora n'a y aura à bibi l'animalisme et koti makash et koti nengeni le congo doit arrêter les langages de fayou le congo doit arrêter les langages de tisekedi katoumi kameli les congo doit arrêter ça aucun politicien ne développera les congo c'est une communauté qu'on appelle la génération de kwatu l'indo alors ce qui l'éloca bat napoto imagine toi l'ikolo ya élection va pas couper les bananes ah ben oui ah ah ben oui imagine toi depuis que l'ikolo l'église église ma pas c'est de la tête de l'égalité mais il presse le même saint-esprit c'est un message d'ailleurs qui est le cas qu'il ya deux jours un pasteur moro à l'obatiango que tous ont été un saint-esprit moco mais n'est bon sainte-esprit d'azotin d'abisson à moussalabana tous au canaté n'en est nidori et ça n'est l'horreur mort de c'est-à-dire que c'est que bah on ne soit pas un embêté alors tant que ce qu'on a la reconcevoir que bah on ne soit pas un embêté non aujourd'hui je vais parler des pratiques qui ne sont pas biblique à abat-fasidique non il faut tout s'entraîner l'église rocaboula bisouta a pas m'attraper l'église mon côté mais papa communauté malienne n'est ali ivoirienne n'est ali mais n'est ébité sur la communauté malienne bazar à quatre églises dans la ville moco ce qu'il ya l'akadini voilà ton global oubi parce que tout comme on chite tout petit qui n'a cinq minutes en tout cas tout aussi ça va question les lotés l'hôbi torocutan a l'issous on a 17h30 le loto bandagina 45 mais l'hôbi torocutan a 17h30 l'hôbi tocutan a 17h30 vendredi torocutan a 17h30 jeudi na 17h30 vendredi na 10 dans micolo tozui rendez-vous tozana papa roger tout celui qui voudra voir papa roger bac lui-même va donner son numéro oui il est open vous êtes à galetsbourg vous êtes à indiana vous voulez l'inviter il est open il est venu parler à nous la communauté très bien s'il ya aussi une église il a dit qu'il n'est pas venu pour prêcher il est venu dans ce propre frère ne vous inquiétez pas que non vous allez chercher les offrandes des rouges et donner non 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 même les billets là vous n'allez pas payer je suis venu parler à la communauté voilà pourquoi je suis passé par le président par respect envers vous tous papa richi mouya que je salue je suis papa richi il nous a donné un très bon endroit air de salakie conférence moraux c'est lui qui a pésé merci il dit ceci je crois que la conférence doit être faite avant qu'ils ne partent je mettrai la main dedans pour supporter quelques dépenses nécessaires papa richi merci papa richi mouya n'a pas sur place il est en dehors il n'est pas dans notre il était ici avant il est maintenant en dehors il est dans un autre en tout cas je serai le plus heureux même samedi ou dimanche où les gens sont à la maison voilà parce que la moussa la tête aux coupes tani papa richi s'il te plaît j'ai un message à transmettre à nos frères pour que nous sachions que le temps est arrivé donc et n'aura qu'à tout un amour car tous et la téma s'il prend le bisou à oua donc je disais que nous sommes avec l'évangéliste et roger baka demain nous serons avec lui jusque lundi chaque jour à 16 heures ici nous serons avec lui prenons rendez vous vous avez des questions vous avez des prophéties mais il va pas vous prophétisez en direct non ça c'est pas notre travail voilà vous avez des prophéties adresse papa va dit trop et s'adresse si nous confirmons mais dis moi en direct c'est confirmé que chaque jour tous les rendez-vous de que papa richi a confirmé sur l'obé il y a ce qu'il a confirmé déjà place à zoloba mais il faut y aller à l'obé merci beaucoup merci donc nous allons faire ça alors papa roger la papa roger baka est là vous pouvez l'appeler vous pouvez l'inviter il est vraiment ouvert je vais saluer toutes les familles parties où vous êtes voilà non ok en dénard puis c'est bien au bout de paix de soleil nabino mon appouté la présidente à soleil n'aille n'a d'un seul à boulot n'y en soit je remercie le passé du lundi quand la didier à d'exex et non bon bannak chassa à zobundana n'a pas roger ma cambozoloba n'yaka à oua tout ça à peu ça tout seul là il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte de se sacrifier pour que les autres viennent à nous ici vous avez compris si aro on vous dit bonjour voilà à si aro ya on a mis l'air si aro non j'ai compliqué mes frères bisous la convociato ah oui c'est grave mes frères voici mon numéro de téléphone je suis sur whatsapp en ligne à tout moment dès que je termine ici même papa riche je souhaite qu'à zwapé voilà mon numéro le plus de 143 nazo comme en europe la bas commentaire voilà évangéliste roger bac contact plus de 143 attendez papa on est à plus de 143 90 90 79 79 66 66 785 785 ça c'est les numéros premiers whatsapp ok le deuxième c'est toujours sur whatsapp ok eva roger bac bac je vais mettre 2 2 1 et bac à 2 le deuxième c'est le plus de 143 toujours plus 243 9 9 9 non non 243 j'ai mis 244 non 243 5 5 4 3 9 8 ok 4 22 0 0 0 0 4 donc 15 20 minutes je suis opérationnel même 10 je crois qu'elle rouler ici jusqu'à mon hôtel c'est pas loin c'est pas loin c'est 10 minutes 10 minutes donc voilà vous pouvez m'appeler ce soir on va parler s'il ya des familles parce que je pense que la ligne ivre maintenant ça l'objet à la division au naze au monde à l'exemple de taille selon les cas au main j'ai dit je suppose je suis libre le 19 quand bien même que je voulais pas prêcher s'il ya une église qui va ne pensez pas à mon billet pardon parce que quand il y a autant temps sur le terreau tout simplement habillé l'été nasa la bière et tout si je vais profiter du dimanche mais en tout cas je tiens à ce que la conférence se fasse entre le samedi et les dimanches merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivi je suis le moindre des tous le plus petit sentez vous à l'aise demain on se retrouve à quelle heure 17h30 merci beaucoup vous avez un message peut-être le dernier que vous le dernier message que je voudrais libérer ici oui c'est de demander à tous ceux qui sont avec nous en direct ou c'est qu'ils vont nous suivre après nous devons bannir le tribalisme nous devons bannir les différences des tendances politiques si nous voulons nous entendre nous devons bannir les discriminations ethniques nous sommes un seul peuple si nous nous y nissons nous pouvons faire de grandes choses vraiment j'ai sollicité l'unité est grand parmi nous n'est pas celui qui a des grandes parcelles des grandes maisons non c'est celui qui s'est millé pour chercher les autres n'a commis inzambé voilà facile l'exemple d'humilité parce que je voulais dire président abéninga a etin hôtel à lignan maintenant il n'y a pas besoin d'abîtrer à tigana qui n'a quittent quand d'eux-tout bosa n'a bati très bas tôt bana pour ça toque et circuit moco bo économique et outil ibanda ce qui s'est comme un autre c'est tout ça tu as t'as 5 10 projets médiatiser tout ce qui est en boka n'a mouta au télémé l'ango à s'adapter surtout bingai gel la langue coupe et ministre le sac à kerelle n'a léki na tv tout Mais à la fin, quelque chose m'est monté au cœur. Je veux prier pour le malade. Y a-t-il quelqu'un qui est malade? Y a-t-il quelqu'un senté ou dérangé? Notre Dieu est capable. Je veux prier. Si tu sens que, concentrons-nous, place ta foi en Dieu. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Si tu peux permettre, on va nous abonner. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Marc chapitre 16, le verset 16 à 17 est dit. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront créé à mon nom. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils imposeront la main sur le malade. Et le malade seront guéris. Ils prendront des brévages mortels. Cela ne leur fera point de mal. Isaïe 54, le verset 14 à 17. Tu seras affermé par la justice divine. Bannis la crainte et la frayeur, car elle ne s'approchera pas du tout. Si l'on forme contre toi des complots, sache que cela ne vient pas du monde. Et tout celui qui se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui fabriquait une arme pour accomplir les sales besognes. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. En sorte que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute la langue qui se lèvera contre toi en justice, tu le condamneras. Jérémie dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que n'importe quelle maladie qui te dérangeait, de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de pied, en passant parlera au nom puissant de Jésus, reçois la guérison miracle. Je te déclare indépendant, car ton corps n'est pas le temple de la consommation des maladies. Je condamne le médecin qui te condamne à la consommation des médicaments. Je libère l'onction glorieuse du Saint-Esprit. Reçois ta guérison ce soir. Que l'Éternel Dieu vous visite. Et que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. En tout cas, toute la communauté, nous disons merci. Merci Papa Roger. C'est moi qui te remercie. Merci pour votre temps. Merci pour votre humilité. Merci. Merci de nous avoir nourris. Nous prenons encore rendez-vous demain à 17h30. Nous serons en direct. Nous allons respecter cette fois-ci le temps. Aujourd'hui, il fallait installer la technique et aller prendre Papa Roger. Je suis allé personnellement en retard. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papa. Nous rappelons aussi pour notre frère qui a le rein qu'on doit changer, que nous étions en train de collecter l'argent. Nous avons 4188 dollars que vous avez pu donner. Nous vous avons dit que demain, les 15, nous allons envoyer ça. S'il y a des gens qui n'ont pas encore réagi, envoyez. Nous allons envoyer les 4188 dollars. Demain, nous allons partir des 0 dollars jusqu'à 4188. Vous l'avez fait dans deux semaines. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous rappelons aussi que nous avons un deuil dans la communauté de Papa Omanga qui nous a quittés. Vous savez comment nous nous organisons ici. Les gens qui nous aident dans des différentes compagnies sont déjà motivés. Et à vous, vous pouvez contacter Papa Clémat Chomba, vous pouvez me contacter ou tout membre du comité directeur. Vous pouvez déposer chez The Bust of Africa chez Mama Lisette. Ça nous arrivera. Nous allons dire merci infiniment. Papa Roger, je voudrais que vous puissiez clôturer comme vous clôturez vos émissions en direct. Le dernier mot, vous clôturez. Moi, je serai derrière la caméra. Bien aimé dans les seigneurs, retenons une chose. Que si Dieu est pour vous, personne ne s'y raconte contre vous. Et que le ténèbre ne réunira pas toujours. La RDC, un pays négligé. Les Congolais combattus, menacés partout. Il est temps que nous puissions relever la République démocratique du Congo. Il est temps que nous puissions reconstruire. Ce n'est que dans l'unité que nous reconstruirons le Congo. Que Dieu vous bénisse. Je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu. Je ne serai pas arrêter cette émission sans dire merci au président qui est venu me prendre, qui m'a proposé d'être là et je sens que je suis béni. J'ai dit merci à Papa Clément. J'ai dit merci à Papa Chico. Je dis merci au pasteur Youlou, Didier Dikanda. Toute la communauté congolaise, vous avez mon numéro. Je suis le moindre de tous. Écoutez. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se rejouissent pas à mon sujet. Hallelujah. Zambé, n'abramae, t'isakana, yakovo, olongi, saki, danyele, naniboulabankosi. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ...